Salut tout le monde ! Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle recette. Donc aujourd'hui ça va être une recette un peu expérimentale puisque je ne l'ai jamais fait mais j'ai décidé de filmer. Et puis si c'est bon, vous aurez la vidéo sur la chaîne de recettes. Donc aujourd'hui ça va être un dessert. J'ai décidé de faire une mousse de mangue avec du tofu soyeux et de l'agar-agar. Donc c'est 100% végétalien et voilà, pas d'oeufs, pas de lait, pas tout ça. Et vous aurez besoin de deux belles mangues. Donc moi je les ai déjà coupées en petits morceaux. Voilà, donc deux mangues bien mûres. Je mets des mangues mais vous pouvez très bien mettre des fraises, des framboises ou n'importe quel autre fruit avec des pêches. Ça doit être super bon. Je vais prendre aussi un petit peu de sucre de canne complet, donc du mascovado. Moi je prends ça. Vous pouvez mettre du sirop d'agave, vous pouvez mettre n'importe quel produit sucrant. Ensuite vous aurez besoin de tofu soyeux, donc 400 g de tofu soyeux. Donc ça moi je le trouve dans mon magasin bio, ça se trouve très très facilement. Donc c'est très faible en matière grasse, comme vous voyez c'est écrit en plus. Donc c'est à base de soja et c'est vraiment très très bon. Vous aurez également besoin d'un sachet de 4 g de poudre d'agar-agar, donc gélifiant végétal. Je vous rappelle que ce n'est pas du sucre, ce n'est pas de la graisse. C'est juste un gélifiant végétal comme son nom l'indique. Vous aurez également besoin de pâte de date. Alors voilà, moi j'ai une pâte de date comme ça, je l'ai acheté dans mon magasin bio. Vous pouvez prendre des dates en morceaux. Moi j'avais envie de prendre de la pâte de date pour avoir une consistance vraiment lisse de ma mousse. Donc on va commencer tout de suite. Moi je vais mettre un petit peu de sucre de canne complet avec les mangues, puisque je trouve que c'est jamais trop sucré. Donc je vais mettre une bonne cuillerée à soupe. Voilà, je vais mélanger pour que ça marine un petit peu avec les mangues. Et on va passer à la suite. Donc vous allez prendre un morceau de pâte de date. Moi j'ai décidé de prendre de la pâte de date, donc c'est parti. Je vais couper environ, je ne peux pas vous dire combien de grammes ça fait, je vais prendre un morceau comme ça. Voilà, donc vous voyez que c'est très très dur quand c'est gardé au frigo. Et ensuite je vais le couper en petits morceaux dans ma casserole. Je vais mettre ça sur le feu, ça va fondre tout doucement avec un petit peu d'eau. Et une fois que ce sera bien fondu, je vais rajouter l'agar-agar. Et je vous retrouverai à ce moment-là. Là je vais faire fondre ma pâte de date avec un petit fond d'eau. Voilà, donc vous voyez que là j'ai un peu une consistance de compoté de pâte de date. Donc moi je retire du feu. Là, ce n'est pas grave s'il y a encore un peu de morceaux puisqu'on va tout mixer de toute façon. Je vais mettre mon sachet de poudre d'agar-agar. Donc je vous rappelle un sachet de 4 grammes pour 1 litre et demi. Enfin pour 1 litre, mais nous ce sera un sachet de 4 grammes pour 400 grammes de tofu soyeux. Et avec les fruits qui sont ajoutés à côté, ça vous fera environ 1 litre. Donc là vous mélangez bien. Vous mélangez hors du feu. Vous allez rajouter un petit fond d'eau. Hop, voilà. Et vous allez remettre sur le feu pendant à peu près une petite minute je dirais. Puisque là c'est déjà bien chaud. Donc là ça va bien cuire. Je vous rappelle encore une fois que la cuisine ce n'est pas une science exacte. Donc c'est vraiment pas la peine d'appliquer tout à la lettre quand je vous donne des recettes. C'est juste des conseils. Je vous propose des aviances. Si vous trouvez qu'il manque d'eau, vous en rajoutez un petit peu. Ne laissez pas la chose attachée. Donc moi je vous donne juste des conseils d'association. Mais vraiment après c'est à vous de laisser parler votre imagination. Et de faire des mélanges avec différents trucs. Quand je vous parle de mettre du sucre, vous pouvez mettre n'importe quel produit qui a un goût sucré. Quand je vous dis de mettre des dattes, vous pouvez mettre n'importe quel fruit sec. Vous pouvez mettre des figues, vous pouvez mettre de la banane séchée, vous pouvez mettre des raisins secs. Voilà. Donc là vous voyez que ça commence à bien frémir. Donc on va sortir du feu. Moi je vais éteindre le feu là. Doucement. Hop. Et on va pouvoir mixer le tout au blender ou au mixeur flongeur ou au batteur. Comme vous voulez. Hop. On sort du feu. On le met à côté. Là moi je vais prendre le tofu. Je vais l'ouvrir. On va enlever l'eau puisqu'il y a toujours de l'eau dans le tofu soyeux. Donc on se débarrasse de l'eau. Hop. On va le mettre dans le blender. Hop. Donc vous voyez ça a une consistance de... Je ne sais pas... De cheesecake. On dirait un peu un flan. Voilà. Et vous allez mixer ça avec tout le reste. C'est-à-dire... C'est-à-dire... La préparation avec l'agar-agar. Vous voyez que ça se gélifie déjà un peu. Donc il faut aller très très vite. Moi pour ne rien perdre, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre mes mangue à l'intérieur pour bien racler le fond. On essaie de ne pas perdre les petits morceaux de sucre. Hop. C'est un peu expérimental. Ne vous inquiétez pas. Donc là je mélange bien. Pour bien racler tout l'agar-agar. Ensuite, on met ça dans le blender. On essaie de ne pas en mettre à côté. Mademoiselle catastrophe. Madame. Madame catastrophe. Vous avez vu, j'ai un tout nouveau blender. Enfin, je ne sais pas si vous l'avez remarqué. Le mien a rendu l'âme et il est mort il n'y a pas très longtemps. Donc on l'a vite remplacé. Et celui-là, il est vraiment génial. Donc j'espère que là, il va faire une super mousse de mangue. Parce que sinon, je ne serais pas contente. Voilà. Donc on bouche le tout. Et puis on va mixer. Je vous retrouve après. Voilà. Donc c'est terminé. Donc regardez un petit peu la texture. Vous voyez que c'est déjà en train de se gélifier. Donc très très vite, on va mettre ça dans les ramequins. Donc je vous montre un ramequin. Et seulement un seul. Parce que sinon, ça va être un peu la cata. Voilà. Et en fait, là, je vous montre en même temps que je vous parle. Vous allez mettre ça au frigo. Donc pendant, je dirais, à peu près deux heures. Et puis moi, je vous retrouverai au moment de la dégustation. Ça a l'air super bon. Je ne sais pas si vous admirez, là, cette belle consistance que c'est en train de prendre, là, déjà. Je vais essayer de bien les remplir pour que vous voyez qu'est-ce que ça donne. C'est vraiment superbe. C'est lisse. Voilà, je me lève. Donc aujourd'hui, mon petit déjeuner, ça va être ma mousse à la mangue. Donc on va ouvrir. Donc vous voyez la forme de mon couvercle. Il y a des traits. Enfin, du coup, c'est super moche. Mais je vais démouler l'autre. Et puis vous aurez une photo de comment ça a l'air. Alors, vous voyez la texture à l'intérieur que je vous montre bien. Ça fait vraiment comme une mousse. Je suis sûre que si je l'avais fait avec un batteur électrique, ça aurait vraiment fait un truc mousseux. C'est super lisse. C'est super crémeux, onctueux. On dirait qu'il y a plein de crème fraîche dedans. Il y a du beurre et tout. C'est vraiment super bon. On sent bien la mangue. Et c'est vraiment doux, quoi. La texture est parfaite. Vraiment parfaite. Ouais. Cette recette est un succès. Si vous l'avez aimée, si vous l'avez essayée, il faut que je le poste, sinon je vais tout finir. Donc mettez-moi un petit pouce vert si vous avez aimé la recette. N'hésitez pas à me dire les variances que vous essayez. Je vous l'ai déjà dit, mais je vous le rappelle, vous pouvez vraiment remplacer tous les ingrédients par ce que vous avez, ce que vous voulez. Et dites-moi un petit peu ce que vous testez. Et puis moi, je vous retrouve très vite pour de nouvelles recettes. Ciao.